Est-ce que, prochaine question, est-ce que vous accepteriez d'être dans une union libre par amour ? Je ne peux pas, non, c'est à vous, là, pourquoi ? Union libre, c'est-à-dire que la personne te dit je t'aime, tu l'aimes aussi, mais chacun se gère à côté, quoi. Non, mais c'est vraiment l'amour qui fait ça. Non, mais ça ne peut jamais être, quand tu aimes quelqu'un et que tu l'aimes sincèrement, et que tu ne l'aimes pas que pour le sexe, parce qu'il faut faire attention à ce que c'est que l'amour et l'attirance physique d'une personne, sexuelle, son feeling. Ça, ce n'est pas l'amour, c'est un feeling, ça passe. Mais le jeu, ça quitte dans les yeux d'un à vous, c'est mal, même souvent. Mais l'amour vrai, ce n'est pas possible. D'accord. Moi, pour moi... Vous êtes tous unanimes que ce n'est pas possible. Oui, oui, oui. D'accord. On relance la question, et par intérêt, parce que cette question est à dessein. On a vu des couples, qui sont des couples de pouvoir, c'est des présidents, c'est des gouverneurs, ils sont avec leurs femmes, là, ils ne peuvent pas se séparer. Ce n'est pas possible, mais chacun est obligé de gérer à côté. Non, ça, c'est un autre cas. Voilà. Est-ce que je vous pose la question ? Est-ce que ça, c'est possible ? Ça, c'est une entente qu'on a pour préserver nos intérêts. C'est ça. Et donc, ça, ce serait possible pour vous ? Mais oui, c'est ça. Mais si, je suis... Ça me le ferait le premier rang. Parce qu'en fait, quand tu décides d'être dans ce genre de relation-là, c'est vrai que tu n'as plus de sentiments pour la personne. Si, tu as sentiments. Non, tu ne veux pas. Ce qui te lie à cette personne-là, aujourd'hui, c'est ce que vous générez en termes de finances ou en termes d'investissement ou quoi que ce soit. Mais si ! Non, je pense qu'il n'y a plus d'amour. Non, toi, tu peux avoir... Il peut ne pas avoir comme l'autre peut avoir. Il peut avoir de l'amour. Mais moi, dans mon cas, pour accepter, c'est un peu qu'il n'y ait plus d'amour, en fait, parce que je ne suis pas quelqu'un qui sait partager. Justement. Je ne peux pas savoir que mon mari est dans les bras de quelqu'une. Ce n'est pas possible, en fait. Ah ouais ? C'est une question de personnalité. Moi, je ne suis pas unanime à dire que non, les couples libres. Je suis désolée. C'est peut-être le fait que j'ai aussi grandi en Europe. J'ai peut-être une ouverture d'esprit un peu différente. Une tolérance un peu différente. Une conception du couple qui est un peu plus libérée en Europe parce qu'on est dans cette vague. Mais moi, je ne suis pas pour dire que non, c'est horrible. Non, je ne suis pas d'accord. C'est une question de personnalité. Et moi, je te rejoins. Je suis quelqu'un de très possessif. Donc, je ne peux pas, ne serait-ce qu'envisager deux secondes, que la personne que j'aime, qui dort avec moi, peut aussi être palpée par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Maintenant, il y a des couples, c'est des ententes. Si vous êtes d'accord pour des couples de pouvoir, alors pourquoi on n'est pas d'accord sur des couples qui, peut-être, ont des soucis sexuels ? Ils s'aiment, il y a l'amour. Mais ça ne marche pas. La fusion ne marche pas. Je retourne la question en disant, c'est vrai que quand on parle dans un certain sens, c'est bloquant parce qu'on se dit, oui, je ne veux pas que mon gars, voilà, il aille voir ailleurs et tout. Mais souvent, nous, les femmes, même souvent, même des femmes mariées ou quoi que ce soit, on peut toujours, tu vois, il y a toujours un mec qui va passer dans un vieux... Oui, mais ce n'est pas pareil. Ah, mais celui-là, franchement, s'il me draguait, si j'étais célibataire, franchement, j'aurais... Et puis, bizarrement, le gars est venu te draguer. Qu'est-ce que tu fais finalement ? Mais pas à la télévisualité, ce n'est pas pareil. C'est juste une question. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. C'est la femme qui peut faire ce qu'elle veut aussi. Oui, mais là, vous vous entendez, c'est le quotidien d'une femme, madame. C'est le quotidien d'une femme. Même, tu sors, tu vas faire tes cours, c'est un monsieur qui vient, je ne veux pas avoir ton numéro, tu es belle, c'est notre quotidien. Ce n'est pas le quotidien des messieurs. Eux, là, quand ils vont voir les filles, il n'y a personne qui est venue toquer à votre porte. Bon, ok, pour ceux qui sont dans la musique, tout ça, on peut encore accepter, d'accord ? Il y a les groupies, les machins. Mais monsieur, pardon, toi, quand tu vas faire tes cours, il y a une dame qui vient te demander ton numéro. Il faut arrêter de me blaguer. Nous, c'est notre quotidien. C'est notre quotidien des femmes, on est courtissé tous les jours. Donc, ce n'est pas pareil. Par exemple, à Londres, ce sont les femmes qui draguent les hommes. Ah, ça dépend où on est. Et moi, venant de France, allant m'installer à Londres, au départ, c'était un peu difficile, parce que nous, en France, on avait l'habitude qu'on venait nous draguer. Mais là, on ne te drague pas, parce qu'il y a tellement de choix. Ce sont les femmes qui viennent vers les hommes. Ok. Donc, est-ce que tu accepterais d'être dans une union libre, par amour ou par intérêt ? Non, ni l'un ni l'autre. Parce que je n'aime pas la fausseté. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de couples, en apparence, pour leurs intérêts, ils ont l'air d'être ensemble, mais par derrière, ils font ce qu'ils veulent. Mais pour moi, j'aime la transparence. Donc, je ne peux pas faire semblant. Tu ne peux pas. Dis-nous, Lilje. Londres, c'est pas mal. Ah, il dit Londres, c'est pas mal. Il y a les filles, là-bas. Tu as vissé. Déjà, je me dis, même s'il y a d'autres qui sont en couple, comme vous avez dit, par contrat et tout, ou des engagements, genre business, financiers et tout, s'ils s'aiment, forcément, ils en souffrent, en fait. Oui, c'est ça. S'ils s'aiment, forcément, ils en souffrent. Parce que même si ce n'est pas intérêt, mais tu es là et puis tu sais que ta femme est dans les bras de quelqu'un là-bas. Même si c'est à cause du business, tu en souffres, en fait. Donc, je pense que ceux qui arrivent à gérer ça, sachent qu'il n'y a pas de sentiment. C'est ça. D'accord. Très bien. Est-ce qu'Ambara est d'accord avec ça? Moi, je pense que ça peut exister pour juste l'ambiance sexuelle, en fait. L'ambiance sexuelle, c'est tout. Oui, c'est ça, exactement. Je ne tiens juste pour ça, juste pour ça. Parce que peut-être, à deux, vous êtes bien au lit. Tu es conscient qu'elle a peut-être un mec à côté. Elle a peut-être son vrai mec. Toi, c'est ta chérie. Et vous ne pouvez pas vous laisser. Même si elle est mariée, vous ne pouvez pas vous laisser. Parce que vous deux, quand vous vous attrapez, c'est vraiment le feu, quoi. Mais ça, c'est vous. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Parce que l'entente que tu as, ce n'est pas avec la personne avec qui tu trompes ton conjoint. Ce n'est pas de l'amour, en fait. Alors, en ce moment-là, ton conjoint n'est pas informé. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Je veux dire, si deux personnes arrivent à se compromettre à ce point, c'est que vraiment, il y a vraiment de l'argent. Enfin, il y a encore de l'argent. Il y a de lourds intérêts. En tout cas, il y a de lourds intérêts, je veux dire. Mais pas pour une affaire que oui, parce que tu es la seule femme au monde. Parce qu'à la fin du film, nous, les femmes, on se fait avoir toujours dans ces pièges-là. L'homme va faire exprès d'accepter. Mais l'homme, il va aller s'attacher à une goût forcée. Il va rester avec la goût. Nous, les femmes, là, on a l'impression que c'est nous, les femmes, qui sont mis à l'argent. Quand on couche avec un homme, on s'attache à lui. Mais non, nous, quand on a vraiment quelqu'un, on sait qu'on est dans quelque chose, on réfléchit mieux, on se dit, bon, c'est rien. Mais aucun homme, vraiment, qui a toute sa tête sur Terre, ne peut accepter que la femme qu'il aime puisse aller se faire s***** par un autre. Ça, je suis désolée. Que ce soit la plus petite femme de la Terre. Remarquez même les hommes, là. La fille que vous avez le moins aimée, d'après vous, elle est ceci, là. Même quand, d'après vous, la p****, elle vous trompe, ça vous fait mal. Parce que vous n'acceptez pas. Au fond de l'homme, il y a une jalousie qui est beaucoup plus grande que ça que de la femme. Il y a cette fierté, là, l'égo de l'homme. Mais si je peux rajouter quelque chose, ça, ce n'est pas coupe libre. Les coupes libres, ils sont en accord. C'est ça, exactement. Et en fait, la plupart du temps, ils savent ce que l'autre, ils savent avec qui ils sortent. Mais c'est ça, il y a une transparence. Oui, il y a une entente, une transparence. Mais ce que je pense, même dans cette entente, il y en aura toujours un qui sera plus attaché à l'autre. C'est ça. Et au bout d'un moment, il y en aura toujours un qui va souffrir plus que l'autre. Alors, moi, je veux rebondir sur ton point, parce qu'on a parlé du cas où c'est que d'ordre sexuel. Mais moi, par exemple, j'ai ouïe dire d'une histoire de quelqu'un que je connais où la femme a eu une opération. Elle a eu une opération, une maladie. Donc, ça fait 15 ans, le couple est ensemble. Ils ont des enfants. Mais aujourd'hui, la femme ne peut plus avoir de rapport sexuel. Mais son mari l'aime toujours. Oui, il y a beaucoup à elle. Il l'aime toujours. Donc, elle accepte qu'il aille... Donc, il y a une entente. Et on est sur un type de couple libre. C'est ça. Mais la liberté est dans les deux sens. Et elle est transparente. Après, c'est la personne qui est handicapée qui dit à l'autre que tu sais, tu peux aller assez s'intéresser dans le couple. Il y a des cas où la femme ne fait pas l'enfant. Ou elle dit, chérie, je veux qu'on choisisse ensemble l'enfant. Mais ça, encore, c'est décompris parce qu'il y a une telle situation. Mais on dit vraiment pour être des intérêts. Ça, c'est peut-être... Je parle d'intérêt. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure, l'argent. Ça peut être un héritage. Ça peut être l'entreprise qu'on a bâtie ensemble parce que très jeune, on s'est connus. Aujourd'hui, on est très prospère. Donc, rien que pour ça, va faire à gauche, je vais faire un crac-crac à droite. Moi, je ne sais pas trop. En fait, ça peut être très dangereux, surtout pour la femme parce que les femmes s'attachent très vite. Donc, tu peux le dire parce que oui, ton mari peut te dire ou bien ton petit copain te dit, bon, moi, je suis comme ça. Si tu m'aimes, tu me prends. Donc, OK, il n'y a pas de problème, mais le truc, c'est que c'est une ouverture parce qu'après, si l'homme le fait, il ne faut pas aussi qu'il vienne se plaindre que la femme l'a quittée demain parce qu'elle est tombée amoureuse d'un autre gars. Parce que nous, les femmes, on s'attachent vite. Je suis d'accord. Après, effectivement... Ma chérie, tu as un milliard, tu ne peux pas tomber... Après, effectivement, je pense que c'est une question d'échelle. Parce que les couples dont on parle ici, vous avez sûrement regardé House of Cards. Vous avez sûrement regardé ces couples de présidents de république et tout, mais qui ne peuvent pas se permettre de divorcer pendant qu'ils sont en croix. Il y a plein de choses. Les enjeux sont énormes. C'est énorme. Ce n'est pas la peine des petits milliards, en fait. Où est-ce que je veux dire ? Donc, chacun fait ce qu'il a à faire. Mais bon, bref, peut-être qu'on n'est pas à cette échelle-là encore. Je vous en rajoute un exemple. On a un exemple en France. Quand Saab Kosi faisait sa campagne, il était déjà séparé de sa femme. Mais pour la campagne, il était obligé de se présenter. Alors que lui, il avait déjà Carla Bruni et elle, elle avait déjà quelqu'un. Ah bon ? Oui, il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a beaucoup de cas, en fait. C'est pareil avec François Hollande aussi. Donc, très bien. Non, même moi, je ne suis pas la même chose. Voilà, c'est pas la même chose. Vous avez savouré un moment 100% fruité avec la gamme Sélection Présea en suivant ce programme.